Musique Bonjour et merci de nous être fidèles et d'être fidèles également au Salon CE. Donc interview aujourd'hui d'un premier exposant, il s'agit de Mokamatic et je suis en compagnie de Frédéric Duchamp. Frédéric, bonjour. Bonjour. Ravie de vous recevoir sur les ondes de Lyon Première pour parler un peu de votre société. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est Mokamatic ? Donc Mokamatic, c'est une société de prestations de services spécialisée dans la distribution automatique de boissons chaudes, fraîches, ainsi que tout ce qui est confiserie, canettes et produits frais. Et nous pouvons aussi honorer la demande de location de Fontaine-Nao Réseau. Alors, ça se présente de quelle manière ? Ce sont des machines dans lesquelles on met un peu des sous-sous, ça tombe, qui c'est qui paye ? Parce que j'ai vu que c'était marqué gratuit, mais quand c'est gratuit, en général, il y a toujours quelqu'un qui paye. Ah ça, bien entendu. Donc en fait, ce sont des dispositions, enfin des machines qui sont mises à disposition gratuitement, avec des installations aussi qui sont faites de façon gratuite. Il y a une gestion qui est faite à 100% par la société Mokamatic en termes d'approvisionnement de services techniques. Et bien entendu, nous nous rémunérons avec les consommations qui sont faites par les salariés. Moi, j'aime bien savoir, vous êtes combien à travailler dans votre entreprise ? Donc actuellement, nous sommes 65. C'est une société qui est scindée en deux pôles. Il y en a une qui se trouve dans le 69 à Genas et une autre qui est dans le 38 à Veray. Alors justement, vous êtes un peu la représentante de la Maison du Rhône. Vous avez combien de machines différentes ? Disons que tout dépend de la catégorie de la société que l'on va installer. Nous pouvons avoir des petits modèles. Je dirais qu'on marche en termes de distributeurs automatiques de boissons chaudes. On a au moins 6, 7 modèles. En termes de confiseurs, on peut avoir 3, 4 modèles. Mais tout est une question de gabarit, en fait. On va adapter l'installation en fonction de l'effectif, mais aussi de l'activité de la société. Alors, qui c'est qui vous passe commande ? C'est le chef d'entreprise ? C'est le CE ? Ce sont les deux ? On peut être amené à être sollicité par des entreprises qui sont gérées par soit le CE, mais aussi les services achats et les services généraux. Alors, j'ai vu que vous travaillez avec Max Avelard, avec vous faites dans les produits équitables, avec en particulier Rainforest Alliance. C'est pour faire bien ou s'il y a vraiment une clientèle pour ça ? Bon, je savais que vous alliez me poser la question. Est-ce que ça ne doit pas être le premier ? Non, ce n'est pas une question de ça. C'est vrai que ça intéresse toujours le client. Je pense qu'il y a aussi une façon de se donner bonne conscience, de vouloir travailler avec le commerce équitable. Il faut savoir que ces services-là ont un coût supplémentaire et qu'aujourd'hui, ce qui prime par rapport à une conscience de commerce équitable, ça reste quand même le prix. Donc, c'est un produit que l'on propose parce qu'aujourd'hui, nous, on se doit de le proposer puisqu'on oriente notre société vers quelque chose où on s'applique beaucoup plus sur le recyclage puisque, comme je vous l'avais indiqué, aujourd'hui, on fait du recyclage du maroc café, du plastique et aussi des cartons. Donc, on voulait aussi mettre, et ça fait un moment déjà que l'on travaille avec Renforest, tout en sachant que, pour l'instant, ce n'est pas le produit qui prédomine sur les autres. Comment ça se passe ? Je suis chef d'entreprise. Je prends mon petit téléphone. C'est TocToc. Bonjour Madame Frédérique. Je voudrais que vous m'installiez à un distributeur de café, par exemple. Entre le moment où je vous téléphone et le moment où vous m'installez, ça dure combien de temps ? Une semaine, un jour, six mois ? Tout dépend de notre activité. Je dirais que quand il y a urgence et qu'il s'agit d'un prospect, on peut être habilité à pouvoir installer une machine sous 15 jours. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un délai d'un mois puisqu'on a une activité où on a pas mal d'installations qui sont en cours. Donc, je dirais entre 15 jours et un mois. Vous êtes commerciale au sein de cette société. Qu'est-ce que vous faisiez avant ? J'étais dans l'automobile. Comme quoi l'automobile amène à tout ? L'automobile amène à beaucoup de choses. Vous n'avez pas installé des machines à café dans les voitures encore à l'époque ? Non, pas encore. J'étais loin d'y penser. Ceci dit, les principales personnes qui travaillent dans cette société sont des techniciens, je suppose. Je dirais des approvisionneurs. On a trois techniciens au sein de la société de Lyon, j'entends bien. Mais essentiellement, c'est les approvisionneurs qui sont là justement pour honorer le remplissage des machines et l'entretien aussi visuel pour qu'elles soient propres. Alors, vous disiez tout à l'heure que parce que c'était gratuit, la pose des machines est gratuite. Donc, vous ne gagnez que sur la vente des produits qui sont à l'intérieur. Il n'y a pas besoin de filer des coups de pied dedans ? Il ne tombe pas en panne trop souvent ? La panne zéro n'existe pas. On n'est pas vendeur de rêve. Je pense que l'essentiel par rapport à la fiabilité de la machine, c'est aussi l'efficacité de l'humain. C'est là où justement, on met en avant la prestation de service en sachant que nous, tous nos véhicules sont géoloqués. Donc, quand il y a une panne, on est habilité à savoir si on a un technicien ou un approvisionneur à proximité pour pouvoir justement pallier la faiblesse et la défaillance de certaines machines. Et donc, quand il y a une panne, ils interviennent rapidement ? Ils peuvent intervenir rapidement s'ils sont là. Comme je vous disais, on n'est pas vendeur de rêve. Donc, s'il est juste à côté, on peut avoir une intervention qui peut se faire en l'espace d'une heure, comme une intervention qui, honorablement à 6 heures, peut être honorée. Sauf s'il y a des pièces à commander où c'est un petit peu plus long. Alors, j'ai vu également, il y a 20 secondes, vous avez des distributeurs d'eau. Ça se passe comment pour les distributeurs d'eau ? Alors, en ce qui concerne les fontaines à eau, il s'agit d'une location. Ce n'est pas une mise à disposition gratuite. Ça, c'est un pôle qui est un petit peu en parallèle où là, c'est une intervention. Il y a des interventions techniques qui sont faites. Le filtre qui est changé, l'entretien qui est compris dans leur location. Mais là, oui, c'est une location pure. Merci. Merci.